D'où ce reine qui fait chaud ? Je vous assure qu'avec ma fourrure, hein, je fonds, mais là je fonds. Mais j'y pense, mon sucre, il va fondre aussi. Veuille-t-il, faut le mettre à l'abri. Oh, M. Polix, je suis cuit. Eh bien, moi aussi, cher petit gastéropode. Je suis cuit, et il y a plus grave encore. Plus grave ? Ah oui, plus grave. Mon sucre fond. Il faut que je le protège. Voulez-vous m'aider ? Oh, avec plaisir, M. Polix. Enfermons-le dans ce réfrigérateur. Et voilà. C'est Azalee qui crie comme ça ? Elle crie pas, M. Polix. Elle chante en jouant du piano. Pauvre piano. Mais comment fait-elle pour hurler comme ça ? Elle n'a donc pas chaud, elle ? Elle a sûrement un truc. Allons voir ça, vous l'avez vu. La 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 la… La la… La la la… Oh, dites-moi, chère Rosalie, vous n'avez pas chaud, vous. Oh, si, M. Chaudlux, mais pas comme tout le monde. Pas comme tout le monde, hein? Comment faites-vous? C'est simple. Tous les cinq minutes, je plonge dans l'eau. Excusez-moi, c'est justement le moment. Formidable idée. Nous allons en faire autant. Oh, pas moi, M. Chaudlux, j'ai pas nagé. Mon cher petit escargot, vous n'avez pas compris. Je disais, nous allons en faire autant. Pour le sucre. Bien, mais si vous plongez le sucre dans l'eau, il va fondre. Mon cher Ambroise, nous allons prendre un sous-marin. Un sous-marin? Oh, bon. Zébulon! Zébulon! Mais voici, Tornicotti. Zébulon, fait-il aussi beau, moi joli? Mais oui, mais oui, Tornicotti. Allons-y. Un, deux, trois. Bon luxe, bon luxe. Par ici, petite Margotte. Il est là. Mais où est-ce, là? Là, au fond de l'eau. Il met son sucre au frais. Mais comment? Avec un sous-marin, voyons. Un sous-marin? C'est le grand moyen. Je vais le chercher. Rien à faire. Il fait toujours aussi chaud. Oh, mon sucre. Je vais ouvrir la fenêtre pour faire courant d'air. Entrez. Non, n'entrez pas. On est au fond de l'eau. Ah, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que je suis distrait. Oh, Azale, mais qu'est-ce qu'il y a? Margotte vous demande. D'accord, on arrive. Oh, mon sucre. La voilà. Alors, Paulux, comment va ton sucre? Eh bien, c'est que... Ça y est, ma jeune Margotte. Il a trouvé la solution pour qu'il ne s'abîme point. Ah bon? Qu'as-tu fait? Eh bien, voilà. Je l'ai mangé. C'est moi, Paulux, qui viens de vous faire tonicanter. À bientôt pour un tour sur mon manège enchanté. A bientôt pour un tour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501